Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soircoulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Black Ops 3 à propos de la machine de mort en illimité. J'ai reçu pas mal de commentaires, même pendant mes lives, me demandant de faire un tuto sur ce glitch, donc voilà, c'est chose faite. Alors pour réaliser ce glitch, vous aurez besoin de deux manettes si vous êtes sur console et si vous êtes sur PC, il vous faudra deux comptes. Alors première chose que vous allez faire pour réaliser ce glitch, c'est d'aller dans paramètres, ensuite dans stockage et là vous allez dans données de sauvegarde. Ensuite dans Call of Duty Black Ops 4, vous supprimez le profil. Vous n'êtes pas obligé de le faire, cependant si le glitch ne fonctionne pas chez vous, il faudra quand même le faire. Ce que ça va supprimer cette sauvegarde, c'est tout simplement vos paramètres de manettes, donc rien de très important. Vous pouvez tout simplement reconfigurer vos manettes dans les paramètres de Black Ops 3 juste après. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est lancer la partie pour remettre les paramètres de luminosité et de réglage de l'écran. Quand vous avez réglé ces deux paramètres, vous quittez le jeu, ensuite vous allez dans paramètres, réseau et vous vous déconnectez d'internet. Ensuite vous relancez Call of Duty Black Ops 3, vous allez jusqu'au menu principal et là vous reconnectez votre console à internet. Ensuite vous cliquez sur jouer en ligne, puis une deuxième fois sur jouer en ligne et quand il est marqué connexion ou service en ligne, vous appuyez sur rond et puis sur option pour arriver dans le menu. A ce moment là, vous attendez et vous ne touchez plus à rien. A un moment donné, il va y avoir un petit flash d'écran noir et en bas à gauche de votre écran, il sera marqué appuyer sur X pour continuer. Vous appuyez sur X, ça vous connectera et ensuite à gauche, vous aurez le menu campagne multijoueur zombie. Ensuite, vous allez dans zombie, quand vous êtes dans zombie, vous connectez une deuxième manette, donc un deuxième utilisateur à votre partie. Et là, écoutez bien ce qu'il faut faire parce que vous allez devoir jongler avec la manette 1 et la manette 2. La manette 2, elle doit aller dans partie privée et ensuite dans kit d'armes. Dans kit d'armes, vous choisissez les armes secondaires et ensuite vous appuyez sur X sur le couteau de chasse. Maintenant, avec votre première manette, vous allez appuyer une seule fois sur X. Ensuite, vous reprenez votre deuxième manette et vous faites 3 fois retour. Mais pas trop vite, il faut vraiment faire 3 fois retour. Ensuite, toujours avec votre deuxième manette, vous appuyez sur X et vous retournez dans les armes secondaires pour sélectionner le couteau de chasse. Quand ceci est fait, vous prenez votre première manette, vous appuyez sur X puis ensuite sur retour. Maintenant, vous allez dans la première arme qui est la Cuda, vous appuyez sur X et vous créez une variante. Donc moi, j'ai déjà une variante, donc j'ai dû les supprimer parce que j'ai fait le glitch juste avant. Donc vous créez une variante et vous mettez des accessoires que je vais vous dire dans l'ordre que je vais vous le dire. Alors en première position, vous mettez poignet ergot, en deuxième silencieux, en troisième balle blindée, en quatrième chargeur grand capacité et en cinquième tir rapide. Et vous faites ça aussi avec la Vesper et la Sheva. Alors là, je mets une petite parenthèse pour vous informer que là, vous pouvez améliorer toutes vos armes. Donc vous pouvez mettre des accessoires que vous n'avez pas en mode zombie en temps normal sur toutes vos armes et que vous pourrez jouer avec ces accessoires-là en mode zombie. Donc vous pouvez custom toutes vos armes comme vous le voulez. Donc ça, c'est un petit plus du glitch. Alors quand vous avez terminé d'équiper vos armes avec les accessoires, vous faites rond, rond, rond plusieurs fois avec vos deux manettes pour revenir au menu de zombie. Alors ensuite, vous allez dans vos gobble gomme, vous mettez machine de mort et prise murale. Accre des atouts n'est pas essentiel. Donc quand vous avez choisi vos gobble gomme, vous pouvez choisir la map que vous voulez parce que le glitch fonctionne sur toutes les maps. Ensuite, vous lancez la partie. Alors si vous voulez avoir accre des atouts en même temps que la machine de mort en inimité, il faudra que quand vous avez votre accre des atouts, vous achetez une troisième arme obligatoirement pour que le glitch fonctionne. Comme vous avez l'atout trois armes, il faut absolument que vous ayez trois armes. Ensuite, essayez d'avoir le gobble gomme machine de mort ou alors prise murale, un des deux. Moi, j'ai eu la machine de mort en premier, donc j'ai gardé le gobble gomme sur moi. Ensuite, j'ai activé le bonus machine de mort dès que j'ai vu que je pouvais récupérer prise murale. Donc j'ai activé machine de mort et avec prise murale, j'ai été chercher la cheva, donc une des armes que j'ai glitché. Par contre, faites attention parce que vous devez absolument échanger une arme glitchée avec l'arme principale de la map. Alors moi, je suis sur Shadow of Evil et l'arme principale de la map, c'est le Blood Hunt. Donc je dois échanger mon Blood Hunt, donc mon arme principale contre la cheva avec prise murale. Si vous êtes sur une autre map, ça peut être le 1911 comme ma arme principale ou alors le MR6. Quand vous avez votre arme glitchée en main, vous ne pouvez pas l'échanger, donc vous ne pouvez pas appuyer sur triangle pour échanger d'armes. Et vous ne pouvez plus tirer parce que sinon, ça va faire un switch d'armes et ça va niquer le glitch. Donc essayez d'avoir la machine de mort à proximité pour la prendre directement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai été chercher directement la machine de mort. Ensuite, vous allez avoir la machine de mort dans vos mains et puis ensuite, elle va disparaître. Quand elle disparaît, vous avez quand même la machine de mort entre vos mains, même si vous ne la voyez pas. Donc là maintenant, vous avez réussi le glitch. Vous avez juste à vous trouver un petit endroit où vous pouvez camper, où les zombies viennent tous devant vous. Et vous faites des XP en illimité en mettant genre un élastique sur votre touche pour tirer ou un papier collant, je ne sais pas. Alors il faut savoir aussi que ce glitch vous donne le crâne de Nan Sapuay en illimité. Elle vous donne les DG4 en illimité. Elle vous donne le bouclier indestructible. Elle vous donne le gantelet illimité. Et elle vous donne aussi la bête en illimité. Comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Donc vous l'aurez compris, ce glitch est complètement WTF et complètement cheaté. Alors si vous n'avez pas le Gobble Gum prise murale et que vous n'avez pas le Gobble Gum machine de mort, vous pouvez quand même réaliser le glitch. Alors la manipulation va être un peu plus compliquée, mais c'est quand même réalisable. Donc si vous voulez que je le fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je verrai si j'ai le temps pour vous refaire une petite suite de ce glitch. Mais il faut savoir aussi que ce glitch, si vous éteignez votre console, que vous relancez le jeu dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, si le glitch n'a pas été patché, la manipulation est toujours sauvegardée. Parce que votre classe que vous avez créée, donc votre arme, les 3 armes que vous avez créées, seront toujours glitchées. Donc si vous quittez votre partie et que vous relancez une partie, vous avez juste à refaire la dernière manipulation quand vous êtes dans la map. Pour re-glitcher et avoir la machine de mort en illimité ou autre chose en illimité dans vos mains. Alors pour ceux qui voudraient justement enlever ce glitch, pour enlever ce glitch, vous devez retourner dans le menu zombies, ensuite d'aller dans vos kits d'armes. Et là vous allez sélectionner les 3 armes que vous avez cheatées, glitchées tout simplement, et vous allez leur enlever leur accessoire que vous avez mis. Donc tout simplement vous mettez des accessoires qui sont uniquement disponibles en zombies. Comme ça vous allez enlever le glitch de l'arme, et quand vous voudrez refaire une partie normale, vous n'aurez plus le glitch qui s'activera sans faire exprès. Parce que si vous ne le faites pas, les armes que vous avez glitchées, par exemple la Kuda, vous ne pourrez plus l'utiliser en partie normale. Ou la Vesper ou la Sheva. Donc si vous voulez, vous pouvez tout simplement garder une classe cheatée, par exemple avec la Vesper ou la Sheva. Et vous savez qu'avec cette arme là, c'est uniquement pour faire des glitchs. Et les 2 armes, vous pouvez enlever les accessoires de la Kuda, et continuer à jouer en partie normale avec la Kuda. Mais vous ne jouerez plus avec la Sheva. Comme ça vous avez toujours le glitch, mais vous avez toujours votre Kuda aussi. Donc là c'est à vous de voir. Je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. Je tiens à faire une grosse dédicace au poteau Samud87, chez qui j'ai vu le glitch en premier. Donc je me suis servi de sa vidéo pour réaliser la mienne. Mais j'ai entendu dire qu'il avait vu ce glitch chez Jogger, NogHD. Donc j'ai été voir, bien sûr la chaîne de Jogger, qui s'est créée une nouvelle chaîne, bien sûr. Et je tiens à lui faire une grosse dédicace aussi, parce que c'est lui qui a trouvé carrément le glitch. Donc c'est un français qui a trouvé le glitch. Je mettrai leurs 2 chaînes en description. N'hésitez pas à aller checker leur chaîne, et à vous abonner si bien sûr leur chaîne vous intéresse. En tous les cas, gros big up à vous deux. Vous avez géré. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool Mec, et ciao. Peace !